Vous avez choisi de venir à la Légion étrangère. Je vous félicite, c'est un choix d'hommes. Vous commencez aujourd'hui l'instruction qui durera 4 mois et qui fera de vous des légionnaires. Le légionnaire est un soldat d'élite. Pour le former et l'instruire, il faut du temps et beaucoup de travail. Go! Pour l'instant, très peu sont capables de comprendre des ordres en français. Chine, States of America, Bulgarie, Kenya, Roumanie, Ukraine, Brasile, Suède, Mongolie, Finlande, Allemagne, Espagne, Croatie, Fonotou, Russie, Pologne, Maroc, Iran, Madagascar. Première mise à l'épreuve, leur endurance. Pour être un peu dur, de soi-même et avec tout le monde assis. Et là, ici, les légionnaires, il n'y a pas de pitié. On ne peut pas rester mou, faible ou montrer ses faiblesses à les autres. Il faut être dur. Il faut passer parfois par soi-même et cracher le sang pour être bon les jeunes. Il y a l'encadrement qui est là pour recadrer ces jeunes-là, pour qu'ils se mettent bien dans l'ambiance. Et s'ils n'ont pas suffisamment de mental, on va les aider à se pousser, aller plus loin. C'est ça qui est important, aller plus loin, toujours plus loin. Ça, c'est l'avenir de la légion étrangère. Ce n'est pas les touristes qui sont en vacances. Ah oh, on va faire les demi-tours, on va récupérer. Hé, serré ! Raccroche ! Mets-toi dans ma foulée, on y va ! On n'accélère pas, on garde la cadence. Hé, Kiron, arrête de faire ta victime. Ah, pour manger, il n'y a pas de souci, hein. Ferme ta gueule ! À la fin de leur formation, dans 4 mois, pour devenir légionnaire, il faudra qu'ils connaissent au moins 500 mots de français. G-H-I-R R OK. De viser. De viser. De son panne. De viser. De viser. De ne sont pas alignés. Oh, en bas ! Oh, en bas ! Pendant 5 semaines, ils vont vivre en autarcie dans cette ferme, sans aucun contact avec l'extérieur. Une seule préoccupation, devenir des guerriers. Vous avez 20 ans là ! La main, à top ! Les mains, comme ça ! Dépêchez-vous ! Allez, rapidement ! Allez, cessez ! Sélection naturelle ! Si il n'y a pas de place, il faut aller faire. Compris ? Je ne tirerai pas ! Je ne vais pas ! Je t'ouvre tout le temps ! Dépêchez ! Après 15 jours d'épreuve, Lim suit le rythme, mais il a quelques soucis avec ses mains. Quelques soucis aussi avec le français. Donc aujourd'hui, épicé, tu as arraché ça. C'est bon, ce n'est pas grand-chose, non ? Sur quel obstacle tu as eu ce problème ? Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Ramping ou... Ou tu as arraché ça ? En bas... En haut... Dessus-dessous ? Oui ? Oui, sergeant. Et avant, Lim ? Tu n'étais jamais dans l'armée, non ? Pardon, je n'ai jamais... Je n'ai pas... Je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris ? Je n'ai pas compris parler. Ça fait mal ? Petit ? Petit ? Si tu vas travailler aujourd'hui après-midi, tu mets les gants. Ok, tu peux le disposer. Je n'ai pas le disposer. Vafaina est malgache. Il a 20 ans, et comme les autres, il apprend une des premières règles de la Légion, la solidarité. Il faut que ce soit arrangé comme ça. Il faut que... C'est la garde de ce côté. Il n'y a rien qui dépasse de l'armée. Tout le monde a peur, là, parce qu'après, s'il y a pour quelqu'un qui n'est pas bien, tout le monde prend la douche froide dehors. Donc on est un peu stressé, là. Vous êtes content d'être là, vous ? Oui. Pourquoi ? J'aime beaucoup les gens, et comme on m'a fait raconter des trucs, j'aimerais bien que moi aussi, je fasse partie. Donc c'est un parcours difficile ? Oui, c'est un peu difficile, mais tout le monde a passé là, donc il faut qu'on passe aussi pour être un légionnaire. Vraiment tous, ils doivent être bien rangés, tout ça doit être le même. Il faut que ça soit carré, quoi. Bien rangé. Ah, toujours pas moi. Le sergent-chef, chargé de cet apprentissage, s'appelle Cho. Ils ont mal plié, d'accord ? C'est pas pareil. Tatou, car, bien aligné. Qu'est-ce que ça pue ? Allez, rassemblons, section en bas. Effectivement, la sanction n'attend pas. Pour arranger quelques chaussettes, quelques t-shirts, quelques pantalons et quelques vestes. Le résultat, c'est pas bien, d'accord ? Oui, chef ! Je vais séduit et tuoverisis, il faut partir. Oui ! On va ! On va ! On va ! Oh, fatigué ? Non, je ne veux pas. En bas. En bas. En bas. Oui. À la fin de la deuxième semaine, petit coup de blouse pour un candidat biélorusse qui souhaite partir. Ah, j'ai l'impression qu'on a décidé de jouer des compagnies. Donne le contrat d'engagement. Ok, contrat d'engagement. Tu n'as pas trouvé ce que tu voulais chercher, c'est normal, on n'a rien fait encore. D'accord ? Donc tu vas trouver, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. En attendant, tu as signé un contrat de 5 ans, donc comme tu es un mec d'honneur, tu n'es pas un gamin, tu as 28 ans. Tu as un passé militaire, donc la vie militaire, tu l'as déjà touché du doigt. Et pour moi, tu es engagé pour faire une carrière militaire. Donc tu es un mec censé, les deux pieds sur terre. Et ne t'inquiète pas, ce que tu es venu chercher, tu vas le trouver, on va te le donner. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a personne qui part avant la fin de l'instruction. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est venu s'engager, donc c'est un volontaire. Il fait comme tout le monde, il suit l'instruction correctement. Ça va lui laisser le temps largement de se faire une idée de ce qu'il attend après. Prends ton contrat et tu peux disposer. Prends ton contrat. C'est à toi ça. Verrez sur la tête. En fait, le candidat biélorusse peut rejoindre la vie civile quand il le veut. Le coup de blues touche plusieurs des apprentis légionnaires. Tout d'un coup, l'approche de l'hiver les inquiète. Ils ont envie de partir à cause de que le froid. Ils ont bon physique, mentalement, je ne sais pas. Ils ont bon physique, ils ont envie de partir. Toi, tu manques un petit peu de mental ? Voilà, je manque un petit peu de mentalement. Ça fait deux, trois jours que je pense beaucoup à partir. C'est pas que je veux vivre, je m'aimes ma famille. C'est difficile. C'est mental. On doit être strong. Au sein, c'est chaud, hungry. Non c'est pas de cigarets. Et je pense qu'à la maison, c'est mieux que la fille. Sous-times, je me sens culpabilité. Parce que je ne me dis pas à la famille que je suis venu ici. Mais je sais qu'à trois semaines, je vais pouvoir l'appeler et dire, « Hey, je suis venu. » Ce jour-là, une marche de 8 kilomètres avec des sacs de 15 kilos. Vafaina, le malgache, n'avait jamais vu la neige. C'est pas trop compliqué de marcher comme ça dans la neige. Comme chez nous, il y a la boue. C'est un peu comme la boue. Sauf la boue, ça colle, mais ça, ça colle pas, mais ça glisse. C'est un peu comme ça. J'ai mes gants qui sont pleins de neige, là. Ma main est gelée. Or qu'après, on va faire des nœuds après. Je ne sais pas comment je vais arriver, mais je vais me démerder. Je suis un guerrier. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on ne voit pas en civil. On essaie de résister. Or que même la force n'est pas trop là, mais il faut qu'on résiste. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, allez. Donne-toi, fais-moi ça, camarade. Fais-moi ça, pose-toi. Tiens. Pose les bras là-bas. Fais-toi. C'est nager? Oui, ça, j'aime. Comment ça s'endurcit, les hommes, là? Ah ouais, ça ne fait pas l'équipe de la formation. Ça se forme. C'est une formation qui est dure? Non, c'est plus mental que physique. Il y a quelques-uns qui tiennent bien. Il y a des autres qui... Mais surtout, ce qui compte beaucoup, c'est la volonté. C'est bon, c'est bon. Départ, départ, départ. C'est le froid, puis la fatigue un peu aussi, qui commencent à faire. Puis moralement, quand on s'éloigne des amis, la famille quand même, au bout d'un moment, on y pense, on voudrait passer un coup de fil, mais bon, on attend. À la région, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Ouais, ouais. Quoi, par exemple? Quand on s'engage, on n'a pas le droit de se marier avant 5 ans. Pas de voiture pendant 5 ans. Téléphone portable juste à la fin de l'instruction. C'est... Voilà, c'est... Puis chaque truc qu'on veut faire, il faut qu'on demande l'autorisation à nos chefs, ou au-dessus de nous, au capitaine. Bon, du coup... Mais bon, voilà. C'est un petit peu pesant, parfois. Bon, pour l'instant, non. On n'a pas eu l'occasion de tester encore, mais bon. C'est tout, hein. Tout à fait, on savait les conditions avant de rentrer à la région. La ferme, c'est un peu retour dans la vie avant, pour nous enlever notre vie civile. Comme ça, tu pourras te démerder dans des endroits où tu te trouveras en difficulté, et tout ça, tu pourras te démerder à chaque fois. C'est ça. Dans la vie civile, tu as l'habitude de manger à chaque fois, tout. Et... Dans la ferme, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas de chocolat, tout ça. Il n'y a qu'aucun... Si un jour, tu partiras en guerre, il n'y aura pas ça pendant les coups de feu. Vous, vous êtes prêt à risquer votre vie pour la Légion ? Ouais, comme moi, je ne sais pas. Hein ? Ouais. Pourquoi, alors ? Parce que... Je me suis engagé, je vais changer de vie. J'ai déjà réglé ma tête. Quoi qu'il se passe, je suis... Je résisterai.